Elle s'appelle Amina Asboui, mais c'est sous son pseudonyme Amina Tyler, qu'elle s'est fait connaître. Elle a 18 ans, elle est tunisienne, elle est devenue le symbole des opposants aux islamistes en Tunisie, en posant notamment sein nu sur les réseaux sociaux. Amina, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de TV5MONDE. Alors vous avez été libérée il y a un mois de la prison de Sousse, mais vous attendez encore un autre procès, celui qui concerne la profanation de sépultures. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Je ne sais pas, concernant la Tunisie, le problème ce n'est pas seulement avec moi, c'est avec Jebel Mejri, c'est avec Aledin Yaqoubi, c'est connu par Oudelkan, c'est avec Klaib Ibitchi, c'est avec Kafan, c'est avec... Maintenant dans la Tunisie, si tu as parlé, tu seras dans la prison, avec une raison ou une autre. Alors vous êtes venue en France pour faire vos études, pour passer votre baccalauréat, est-ce que vous avez peur du prochain procès qui vous attend en Tunisie ? Oui, c'est normal, parce qu'on ne donne plus confiance à la justice tunisienne, c'est vraiment, il attend encore les ordres, il prend encore des ordres, ils sont manipulés, ils suivent les ordres, c'est tout, alors c'est pas une justice indépendante. Vous avez annoncé que vous quittiez le mouvement féministe des Fémen, qui vous a beaucoup soutenu lorsque vous étiez en prison, pourquoi ? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous quittez ce mouvement féministe ? Parce que pour moi, faire une dictature anti les dictatures, c'est une autre dictature, alors on n'a plus les mêmes manières de se... C'est une dictature au niveau du mode de pensée, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous n'aviez pas le droit d'avoir votre propre avis, notamment par rapport à la religion musulmane, notamment par rapport à l'islam ? Non, c'est pas par rapport au islam, au chrétiennité, au jihadisme, parce qu'on doit respecter les croyants. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les religieux, on solve, on fixe ces problèmes avec les religieux, pas avec les religions. Les religions, ça ne veut rien dire, ce sont des mots sur des papiers. On a dit que vous leur reprochiez d'être islamophobe, que vous doutiez aussi du mode de financement de ces phimènes, que peut-être elles pourraient être financées par Israël. Ce sont de mauvaises raisons, ce n'est pas ce que vous reprochez, donc ? Je ne sais pas, l'article était un peu manipulé, parce que j'ai nommé beaucoup d'autres pays, j'ai dit, je ne sais pas d'où ils sont financés, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Israël, blablabla, blablabla. Mais voilà, c'est... Vous avez, Amina, on va revenir sur cette expérience très douloureuse, très difficile, vous n'avez que 18 ans, vous avez passé deux mois et demi en prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience, l'expérience des prisons tunisiennes ? C'était difficile, c'était douloureux ? C'était un peu difficile au début, mais après, quand tu as la responsabilité de parler avec tous les prisonnières en tant que féministes pour voir leurs problèmes et les choses qu'ils ont lui poussé d'être en prison, ça a devenu d'être pas très difficile, parce que tu parles avec eux, tu lui montres leurs droits, parce que quand la première prisonnière était battue devant mes yeux, j'ai parlé avec le chef de gardien qui lui a battu, et encore j'ai parlé avec les prisonnières de savoir qu'ils sont là en prison, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sans dignité. Alors, les prisonnières ont commencé à être un peu des féministes et des défendeurs des droits de l'homme. Justement, vous avez assisté à des scènes de violence, notamment sur une femme enceinte. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'état des lieux, finalement ? Parce que nous n'avons pas l'occasion de rentrer dans les prisons tunisiennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans une prison pour les femmes en Tunisie ? En fait, elle s'appelle Rabassé, c'est la 21 ans. Elle était enceinte, en cinq mois. Et ce jour-là, c'était un vendredi ou un jeudi, je ne me souviens pas très bien. Et elle avait un petit conflit avec une autre prisonnière. Et les gardiens l'ont entendu, alors ils ont ouvré la porte, ils ont appelé le chef de gardien, qui est un homme, alors que, juridiquement, l'homme n'a pas le droit d'entrer dans le pavillon des femmes. Alors il a entré avec une stick. Il lui a abattu sur ses hanches et je lui ai dit que, arrête, c'est une femme enceinte. Il ne m'a pas écoutée parce que j'étais derrière la porte. Et après, j'ai ouvré la porte et je lui ai dit, maintenant, tu me connais, je suis Amina, je vais te faire une scène dans le monde entier pour montrer tout ce que tu as fait. Et il a arrêté et la stick était cassée. Le bâton était cassé, oui. Le bâton, oui, sur les hanches d'une femme enceinte. Alors le lendemain, elle s'est réveillée, elle a trouvé de... Oui, elle avait perdu son enfant. Vous avez assisté à beaucoup de scènes de violence comme ça dans les camps dans la prison. C'était une. Il y avait encore... Bon, la prisonnière elle-même, elle m'a parlé et beaucoup d'autres prisonnières. Elle s'appelle Lemna Bougatfa. Elle est sous traitement d'antidépresseur. Alors quand la gardienne vient de lui à réveiller, elle l'a battu sans... C'est comme ça qu'on fait. Alors il lui a enlevé ses vêtements. Il lui a... Comment dirais-je ? Attaché les mains. Attaché les mains, oui. Et six gardiens hommes venaient lui battre. La battre ? Oui. Si c'était... Si tout cela était à refaire, si... Imaginons qu'on puisse revenir en arrière. Est-ce que vous referiez la même chose ? Est-ce que vous poseriez seins nu ? Vous referiez la même chose ? Oui, oui. Vous avez été critiquée au départ par les mouvements féministes en Tunisie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'elles vous comprennent ? Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait avancer la cause des femmes en Tunisie ? Je pense que... Le problème avec les féministes tunisiennes, c'est qu'elles travaillent avec la méthode ancienne. Avec la méthode que la femme a le droit d'aller étudier, la femme a le droit de travailler, la femme a le droit de voter. Mais maintenant, on a tout dépassé. On a des autres problèmes. On ne peut pas... On ne peut pas régler les nouveaux problèmes avec les anciennes méthodes. Mais voilà, nous sommes des amis. Je n'ai rien contre elles et je pense qu'elles ont... qu'elles n'ont rien contre moi. C'est juste un... Vous avez reçu des menaces, des mouvements salafistes. Est-ce que vous avez encore... Vous faites encore l'objet de menaces ? Est-ce que vous avez peur lorsque vous vivez, lorsque vous êtes en Tunisie ? Je n'étais jamais peur. Parce que... Je ne sais pas si... Si tu veux tuer quelqu'un, tu ne vas pas lui dire que je vais te tuer. C'est un peu drôle. Non, je n'avais pas peur. Dernière question, Amina. Votre avenir, vous le voyez comment ? Vous voulez faire justement du combat pour les femmes, pour les droits des femmes. Vous voulez consacrer votre vie à ça. Comment vous voyez votre avenir en France, en Tunisie, dans le monde ? Comment vous voyez-vous ? Vous avez encore toute la possibilité de vous projeter. Vous avez 18 ans seulement. Oui. Voilà, bon... J'espère que j'aurai la force de travailler sur... sur les grands problèmes de la femme. De lui... find... de lui trouver des logements. de... De lui trouver... De lui trouver un soutien moral. Et... Voilà. Quels regards, juste très brièvement, vous portez sur la Tunisie d'aujourd'hui ? Deux ans et demi après la révolution dite de Jasmin. C'est pire. C'est pire que le temps de Ben Ali. C'est... Je donne pas... Je donne pas des excuses ou je donne pas des... des... des arguments à Ben Ali. Mais maintenant, c'est pire avec les... avec les islamistes, avec... les faux progressistes, avec tout, parce que... maintenant, il y a... il y a un enchaînement contre les jeunes. Il y a maintenant chaque jour, chaque semaine, en tant que deux rappeurs ou... ou deux écrivaines ou de... Il y a toujours des jeunes en la prison et... c'est vraiment pire de... le temps de Ben Ali. Merci beaucoup Amina d'être venue sur le plateau de TV5MONDE et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire puisque vous allez commencer une nouvelle année ici à Paris, en France. Bonne rentrée scolaire et merci encore d'être venue sur le plateau de TV5MONDE. Merci.